Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. En Côte d'Ivoire, le PDCI prend la parole après les violences exercées sur les journalistes à son siège. Le parti était en conférence de presse. Morts et blessés dans la ville de Séba, au sud de la Libye. A l'origine, une voiture piégée explosait. Un checkpoint était visé. La Fondation Occuménique pour la paix en Afrique, faux pas, rend grâce à Dieu pour la paix après la dernière présidentielle au Bénin. Elle était dans le département du Koufou. A toutes et à tous, bonsoir et bienvenue à ce journal sur CicaTV. Nous l'ouvrons par le Burkina Faso. Les Burkinabés se disent choqués et confient avoir peur après l'attaque dans le nord du pays qui a fait au moins 138 morts. Cette attaque est la plus meurtrière dans le pays depuis le début des violences djihadistes en 2015. Suivons. Le nord du Burkina Faso a été frappé dans la nuit de vendredi à samedi par deux attaques dont l'une a fait au moins 138 morts, la plus meurtrière dans ce pays depuis le début des violences djihadistes en 2015. Ces attaques ont été commises dans la zone dite des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, régulièrement ciblés par des assauts meurtriers de djihadistes présumés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique contre des civils et des militaires. Les populations sont désemparées. Si un Burkina Faso a des problèmes, c'est comme tous les Burkina Faso qui ont des problèmes. Vraiment, on est vraiment découragé de la situation. Voilà, vraiment, on a peur maintenant. On a peur. Voilà, on a peur de gens. Et si on est capable, si on est capable d'attaquer un village, et puis il n'y a pas eu de réaction à train pour qu'on puisse sauver ces villageois, vraiment, ça n'a pas été, bon, je n'ai pas été content de la situation. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On ne suis pas content. On ne suis pas content. Il faut que les autorités, eux-mêmes, vont voir comment ils peuvent aider la population, surtout dans les villages au nord. Là-bas, les gens souffrent beaucoup. Voilà, donc on demande au président du Faso, il n'a qu'à aider les gens du nord, voir comment ils peuvent faire pour eux, quoi. Parce qu'au moins 100 morts, ce n'est pas facile. Dans une seule journée, ça nous fait tellement mal. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné l'attaque, tout en soulignant la nécessité urgente que la communauté internationale renforce son soutien à l'un de ses membres dans son combat contre la violence extrémiste et son bilan humain inacceptable. Des villageois enterrent les victimes d'une attaque menée par une bande de voleurs de bétail contre sept villages de l'état de Kébi, dans le nord-ouest du Nigeria. Le bilan de l'attaque fait état d'au moins 88 morts. Reportage. Un nouveau bilan annoncé dimanche par la police de l'attaque de dizaines de voleurs de bétail contre sept villages du nord-ouest du Nigeria s'élèvent à 88 morts. Initialement, 60 corps avaient été retrouvés, mais 22 de plus ont été découverts à déclarer le porte-parole de la police de l'état de Kébi. Beaucoup d'habitants sont encore portés manquant et le bilan pourrait encore s'alourdir, a-t-il souligné, précisant que les recherches se poursuivaient. Les assaillants à moto ont visé jeudi les villages de Koro, Kempi, Gaia, Dimi, Zutu, Rafingora et Igengue, dans le district de Dongo, Ouassagou, avaient indiqué samedi le porte-parole. Des policiers ont été déployés dans la région pour prévenir de nouvelles attaques, tandis que les habitants des villages attaqués ont fui leur maison. En avril, 9 policiers ont été tués dans cette zone lors d'une fusillade avec des hommes armés qui avaient investi un village du district de Sakaba pour y voler du bétail. Cette fois, les assaillants venaient probablement des états voisins de Zonfara ou du Niger, selon la police. Depuis une dizaine d'années, des groupes criminels, appelés bandits par les autorités, terrorisent les populations du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils opèrent à partir de camps situés dans la forêt de Rougou, qui s'étend sur les états nigériens de Zonfara, Katsina, Kaduna et du Niger. Ces bandits sont d'abord motivés par l'appât du gain, même si certains ont prêté allégeance à des groupes djihadistes présents dans le nord-est du Nigeria, à des centaines de kilomètres. Au Bénin, la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, en sigle FOPA, a organisé une séance de prière ce week-end dans le Kufo, à l'ouest du pays. L'objectif a été de rendre grâce à Dieu pour avoir préservé le Bénin de la violence durant la présidentielle du 11 avril dernier. C'est sous la bannière des mesures barrières liées au Covid-19 que Gilbert Daquet, le président de la Fondation écuménique pour la paix en Afrique, FOPA, en union avec les confessions religieuses, a prié pour la paix après les présidentielles. Pour Gilbert Daquet, il était important d'organiser cette séance qui est une reconnaissance à Dieu. Qu'il vous souvienne, la FOPA avait fait le même exercice de prière pour la nation et la sensibilisation à la non-violence dénommée « non-violence aux élections » à Azové, juste avant cette présidentielle qui s'annonçait tendue. Depuis la terre bénie de Djakotome dans le Koufou, nous disons merci aux uns et aux autres pour ce comportement républicain et le sens de sacrifice affiché au bénéfice de la paix. À l'endroit de la jeunesse, toujours manipulée, c'est l'occasion de remercier toute la jeunesse du Bénin en général et celle du Koufou en particulier qui a su se discipliner et se marguer les actes de provocation pour ne pas contribuer à mettre feu à l'héritage commun le Bénin. Voyants jeunes, soyez-en remerciés et privilégiés en toutes circonstances les voies pacifiques et légales pour réclamer vos droits. Quelle que soit la colère, essayez de vous contenir pour toujours poser des actes de valeur afin d'élever et d'honorer notre pays le Bénin. Quand on dirigeait à divers niveaux de l'appareil d'État, donnez toujours priorité aux initiatives et décisions pour le renforcement de la cohésion nationale. Les autorités et personnalités présentes à l'occasion de cette manifestation ont loué la démarche de la FOPA et de son président et ont convié les uns et les autres à toujours accompagner la fondation dans ses initiatives de paix. À son tour, Gilbert Daquez a invité les populations péridoises auxquelles se trouvent à prier pour la paix et également la cohésion nationale. En Côte d'Ivoire à présent, les violences de militants du PDCI sur les journalistes lors d'une conférence de presse du ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Kounambertin et de la direction du parti font réagir les organisations de la société civile. Plus de précision à travers cet élément. En Côte d'Ivoire, les militants étaient en colère après l'ex-figure du PDCI, leur mouvement, depuis que Kouadio Kounambertin a rejoint le gouvernement d'Alassane Ouattara. Mais dans l'agitation, plusieurs journalistes, dont celui de RFI, ont été molestés par les militants. Leur matériel a été endommagé. Le mouvement ivoirien des droits humains condamne cette violence, notamment à quelques jours du retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Nous avons été choqués, choqués et à la fois surpris par ces événements qui sont survenus au siège du PDCI RDA parce qu'il s'agissait de journalistes invités juste pour couvrir un événement et rendre compte à la population. Nous condamnons cela avec la dernière énergie parce que la violence ne doit pas être demise en Côte d'Ivoire avec tout ce que nous avons connu ici, dans ce pays, comme violence postélectorale et autres, a affirmé Drissa Bomba du mouvement des droits humains. Nous avons indiqué que nous étions inquiets que cette situation survienne alors que l'on annonce l'arrivée prochaine du président Laurent Gbagbo et de ses partisans. Mais c'est le ministre de la Réconciliation qui va au siège d'un parti politique qui peut avoir pareille agression. Mais qu'adviendra-t-il lorsqu'il s'agira d'accueillir le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire ? L'ancien président ivoirien acquitté des accusations de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale devrait rentrer en Côte d'Ivoire d'ici le 17 juin à annoncer son parti il y a une semaine. En Libye, deux agents des forces de l'ordre ont été tués et cinq blessés ce dimanche soir dans l'explosion d'une voiture piégée visant un checkpoint dans la ville libyenne de Sabah au sud. L'information a été donnée par une source policière. Reportage. Une voiture piégée a explosé au moment où elle franchissait un barrage déployé par les forces de l'ordre. Deux agents de sécurité ont été tués, cinq autres ont été blessés et d'importants dégâts matériels sont à déplorer. A déclaré un responsable de la police à Sabah, ville désertique située à 750 kilomètres au sud de Tripoli. Des images diffusées par la presse locale montrent des véhicules des forces de l'ordre sérieusement endommagés entourés de débris de l'explosion. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat. Le chef du gouvernement de transition Abdel Hamid Déba a condamné sur Twitter dans la nuit de dimanche à lundi un acte terroriste lâche présentant ses condoléances aux familles des deux matières. Notre guerre contre le terrorisme se poursuit, a-t-il assuré ? Chef lieu du Faison, la province sud de la Libye, Séba est contrôlée par l'autoproclamé armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Elle a été le théâtre de plusieurs attaques djihadistes ces dernières années. Cet attentat intervient alors que la Libye est engagée dans un processus politique parrainé par l'ONU ayant permis l'installation en mars d'un gouvernement de transition dirigé par Abdel Hamid Déba, chargé de réunifier le pays et de préparer un double scrutin législatif et présidentiel crucial prévu en décembre. Et c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV. Sika TV 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501